Une des mitzvot de Benadam l'Akhaverro entre un homme et son ami est Ashavat Avedah. Or nous avons tendance à penser que Ashavat Avedah est uniquement lorsque nous trouvons un objet qui aurait été égaré par notre ami et la mitzvot s'aurait de lui rendre. Or nous voyons selon la Torah, selon la halakhah, qu'en réalité la mitzvot d'Ashavat Avedah s'exprime à travers plusieurs angles, de plusieurs façons. Lorsque par exemple une personne a une fuite d'eau ou bien qu'il allait oublier les feux de la voiture allumée, ça fait partie aussi Ashavat Avedah de le contacter, donc de le prévenir qu'il est en train d'avoir une perte, une perte d'argent. Pareillement aussi si par exemple une personne voit que son ami se fait combrioler, personne n'est à la maison, la mitzvot d'Ashavat Avedah serait alors de contacter, d'appeler la police pour venir arrêter les voleurs. Par exemple aussi une personne qui a percuté, qui a été percuté par sa voiture et que le percuteur s'est sauvé, à ce moment-là la mitzvot d'Ashavat Avedah serait donc de noter la plaque de matriculation pour prévenir la police et pour retrouver celui qui a fait le dommage. Un autre exemple aussi on peut retrouver des magasins, des commerces, si on voit que le vendeur par exemple n'est pas très honnête et essaye de vendre une marchandise à un ami beaucoup plus cher que la norme ou bien d'une mauvaise qualité que la norme, à ce moment-là avant l'achat ce serait idéal donc de prévenir l'acheteur pour ne pas qu'il ne fasse avoir par ce commerçant qui n'est pas honnête. Donc on a en vérité plusieurs exemples et de ça on peut déduire beaucoup plus de choses qu'en réalité le devoir d'Ashavat Avedah ce n'est pas simplement de rendre quelque chose un objet perdu mais c'est aussi d'éviter toute perte d'argent, toute perte financière à une personne, à un ami que ce soit donc l'argent en soi mais aussi à travers les biens et tout dommage qui pourrait lui être causé. La question qui se pose c'est aussi est-ce que je dois moi-même perdre de l'argent pour sauver l'argent de mon ami ? C'est-à-dire si par exemple le fait de faire une certaine action va me causer à moi aussi un dommage ou bien que je vais devoir donc sortir de l'argent pour pouvoir faire en sorte que mon ami ne soit pas endommagé est-ce qu'à ce moment-là c'est encore une mise à de le faire ? La réponse elle est que le Choukhan Ork nous dit qu'à partir du moment où je suis sûr que la personne, que le balabaïd, que la personne finalement que je veux essayer de sauver va me rembourser certainement, à ce moment-là je dois le faire parce que de toute façon il va rembourser à moi ma perte et par contre si maintenant je n'ai pas la certitude je ne sais pas ou bien je veux encore plus fortes raisons si je sais qu'il ne va pas le faire à ce moment-là on n'a pas l'obligation donc de sortir de notre poche de l'argent pour sauver de l'argent de mon voisin ce qui serait différent lorsqu'on parle par exemple d'un dommage qui serait fait dans le corps, dans la santé à ce moment-là c'est déjà d'autres halakhot Concrètement le Choukhan Ork nous dit qu'il ne faut pas être trop macuit sans son argent c'est-à-dire que si je vois maintenant que facilement je peux sauver mon ami je peux aider mon ami, je peux éviter de lui causer une grande perte alors à ce moment-là évidemment si c'est possible à moi de le faire il faut quand même que j'essaye d'aider mon ami malgré tout de bonnes nouvelles à tous